Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Bonjour et bon début de week-end à toutes et à tous Aujourd'hui samedi 6 janvier 2024 C'est le jour du match amical de préparation à la Cannes 2023 qui va opposer Les léopards de la RDC, au Palenca Negra d'Angola Afin d'avoir tous les détails, nous vous invitons à suivre un extrait de l'émission InfoSport de ce matin Présenté par Jonathan Maciala sur Top Congo FM, la radio des sportifs au top Suivez et nous nous retrouvons tout de suite après Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Maciala RDC Angola, c'est le jour J de ce premier match amical de léopards de la République démocratique du Congo En prévision de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 Les fauves congolais affrontent ce samedi à 12h juste, heure de Kinshasa Les Palenca Negra d'Angola au TBC United Arab Emirates d'Abu Dhabi Où ils ont entamé leur stage depuis le 2 janvier dernier Après 3 jours d'entraînement matin et soir Les hommes de Sébastien Desabres vont juger leur niveau avant de croiser le Burkina Faso Le 10 janvier prochain pour leur deuxième match amical Et notez que le Burkina Faso a disputé un premier match amical Hier à Abu Dhabi, les étalons ont été battus par l'Iran sur le score de 2 buts à 1 Le but du Burkina Faso a été inscrit par Mohamed Konaté à la 69ème minute Pour l'instant, tous les léopards vont bien Après 6 séances d'entraînement effectuées à Abu Dhabi Oui, puisque aujourd'hui, ils entrent dans leur 4ème jour de stage aux Émirats Arabes Unis Un stage qui doit durer 10 jours, ponctué donc par 2 matchs amicaux Après le match contre le Burkina Faso, les léopards vont s'envoler pour la ville de San Pedro Où ils vont faire leur entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations le 17 janvier Contre la Zambie, ça sera sous le coup de 21h, juste heure de Kinshasa Et donc, je rappelle l'heure du coup d'envoi du match d'aujourd'hui contre l'Angola 12h juste heure de Kinshasa et 13h juste heure de la partie centre et est de la République démocratique du Congo Hier, il y a eu un match amical entre deux équipes qui vont donc disputer cette Coupe d'Afrique des Nations L'Algérie est allée s'imposer sur la pelouse du Togo sur le score de 3 buts à 0 Et aujourd'hui, d'autres matchs amicaux également vont se jouer La Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Cannes 2023, va affronter la Sierra Leone Ça sera à San Pedro au stade Laurent Pocou C'est dans ce stade-là que la RDC va jouer ses deux premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Contre la Zambie et contre le Maroc Et justement, le Maroc qui devait jouer demain, dimanche, ne va pas jouer contre la Gambie La rencontre amicale a été annulée Et ce samedi, outre le match entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone La Tunisie va matcher la Mauritanie à Radès, donc à Tunis Et puis le Mali sera face à la Guinée et Bissau Demain dimanche, l'Egypte va matcher la Tanzanie Tanzanie qui sera le troisième adversaire de la République démocratique du Congo Dans cette Coupe d'Afrique des Nations Je rappelle le programme complet de la phase de groupe de la RDC A la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Le 17 janvier contre la Zambie à 21h Le 21 janvier contre le Maroc à 15h, heure de Kinshasa Les deux premières rencontres vont se jouer à San Pedro au stade Laurent Pocou Et puis pour boucler la première manche ou encore la phase de groupe L'RDC va affronter la Tanzanie à Korongo Ça sera sous le coup de 21h, juste heure de Kinshasa Le 24 janvier prochain Voici à présent le programme du jour pour les Léopards de la RDC 7h30, petit déjeuner 9h45, départ en quart vers Dubaï Théâtre du match, RDC Angola 11h15, repas de midi Midi, meeting entre le staff et les joueurs Midi 30, départ vers le stade 15h, match RDC Angola 17h15, entraînement plus soin 19h, repas du soir 19h45, retour par quart vers Abu Dhabi Il est à noter que Kinshasa a un décalage horaire de moins 3h par rapport à Dubaï C'est à dire que le match entre la RDC et l'Angola débutera à midi, heure de Kinshasa A propos de la rencontre de tout à l'heure entre la RDC et l'Angola Il faut noter que la RDC est invaincue par l'Angola depuis 2011 Voici les statistiques de cette dernière rencontre La RDC et l'Angola ont joué au total 7 rencontres depuis 2011 Soldées par 5 victoires congolaises et 2 matchs nuls Voici les détails de cette dernière rencontre entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Palancas négrasses d'Angola depuis 2011 Le 26 août 2011 Rencontre amicale entre les deux équipes soldées par une victoire 2 à 1 en faveur de la RDC en Angola Victoire 4 à 2 de la RDC le 22 janvier 2016 Lors de la deuxième journée face des groupes au championnat d'Afrique des Nations organisée par le Rwanda Victoire 3 à 1 des Congolais le 26 mars 2016 Pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée-Équatoriale 2017 Victoire 0 à 2 de la RDC en Angola le 29 mars 2016 En match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 Match nul 0 à 0 le 14 novembre 2020 En manche comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 Victoire à l'extérieur 0 à 1 de la RDC le 17 novembre 2020 Pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 Et enfin match de 0 but partout entre les deux équipes le 17 octobre 2023 En amicales jouées à Setoubal au Portugal Rappelons que les deux sélections nationales vont se rencontrer de nouveau ce samedi 6 décembre 2023 En amicales à Abu Dhabi sous le coup de midi, heure de Kinshasa Les deux pays préparent leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire Nous souhaitons donc bonne chance aux Léopards de la RDC pour cette rencontre amicale Qui pourrait contribuer à booster leur morale Pour la suite de l'aventure en terre ivoirienne Mais également contribuer à une remontada au classement FIFA du mois de janvier Fin de la première livraison sportive de Diasco Foot du 6 janvier 2026 Si vous avez aimé les informations que nous vous avons proposées Merci de liker De commenter De vous abonner à Diasco Foot et d'activer la cloche des notifications Afin de ne pas manquer les autres livraisons sportives du jour et du futur Diasco Foot vous dit Au revoir et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz